Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait quelques temps que je n'ai pas filmé de vidéo, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris et découvertes du moment. Je crois que ma dernière vidéo d'ailleurs c'était mes favoris et découvertes du mois de mars peut-être, ou février, je ne sais plus. Mais en tout cas là j'ai rassemblé pas mal de petites choses que j'utilise quasi quotidiennement depuis quelques temps maintenant. Donc on va commencer par les soins parce que je n'en ai pas beaucoup. Donc j'ai trois produits. Tout d'abord j'en ai parlé dans une vidéo. Donc j'ai dû changer de routine soins à cause de mon traitement contre l'acné. Et j'ai choisi la gamme Sanoflore Miel Suprême. Donc là je vous présente le baume parce que c'est celui que je préfère. J'ai la crème hydratante aussi, mais je préfère largement le baume parce qu'il est beaucoup plus hydratant et nourrissant. Donc je l'ai bien entamé. D'ailleurs il est presque terminé. Alors ils sont très bons. Je ne dirais pas qu'ils sentent fortement le miel parce que je n'aime pas trop l'odeur du miel. Mais il y a quand même l'arrière odeur, je dirais en second plan du miel. Et je l'adore. Si vous avez la peau sèche ou très sèche, en hiver surtout, parce que là avec le vent, le froid qu'il y a eu ces derniers mois, j'en avais vraiment besoin. J'avais surtout des zones de sécheresse autour de la bouche et le nez. Et avec ça plus rien. Donc je l'adore. Et en plus c'est bio. Donc c'est la gamme Sanoflore miel suprême comme ça. Il coûte une vingtaine d'euros il me semble. Mais ça dure assez longtemps. Donc premier gros favori du moment. Ensuite, le beurre de karité. Donc la marque c'est Alépia. Mais vous pouvez en trouver partout. C'est Aromazone ou dans votre pharmacie. Donc là il est éco-cert. Et c'est tout simplement un beurre. Donc il se présente comme ça. Ça aussi je l'ai beaucoup beaucoup utilisé. Donc j'utilisais le soir en masque. En couche assez épaisse. Pareil pour nourrir ma peau qui en avait vraiment vraiment besoin. Mais j'utilise aussi sur le corps et sur les cheveux. Donc les cheveux, pas en tant que bain d'huile. Mais tous les jours pour les boucles. J'en mets une petite noisette dans les mains. Je frotte bien pour que ça se transforme en huile. Parce que c'est très solide. C'est du beurre. Et j'en mets sur mes pointes comme ça. Pour garder hydraté mes cheveux. Et c'est très très bien. J'aime pas trop l'odeur. C'est une odeur assez bizarre. J'aime pas trop. Mais bon après ça se sent pas sur le corps, le visage, les cheveux. Mais j'aime beaucoup. Donc si vous avez la peau sèche ou les cheveux secs. Avec le beurre de karité, c'est top. Et dernier produit soin. J'en ai parlé plein de fois même sur le blog je crois. Il s'agit du baume à lèvres rêve de miel de chez Nuxe. Alors pareil, j'ai les lèvres toujours d'ailleurs. Même s'il fait plus froid. A cause du traitement, j'ai les lèvres très très gercées. Surtout sur les commissures des lèvres. Et il n'y a que ce baume là qui m'empêche d'avoir justement les lèvres très très gercées. Celui-là est presque fini mais j'en ai acheté un autre. Donc un je le laisse à la maison. Et un autre je l'emmène avec moi dans mon sac pour faire des petites retouches. Si vraiment j'ai mal. Et j'adore ce baume à lèvres. Alors il n'a rien de bio. Je n'ai pas trouvé encore le baume à lèvres bio vraiment qui me répare à fond les lèvres. Mais bon celui-là me convient. Donc voilà. Gros gros favori, le rêve de miel. Ensuite pour le maquillage, alors j'ai des tops et des flops. Je vais commencer quand même par les tops et on finira par les flops. On va commencer avec les yeux. Donc j'ai ressorti de ma palette Chocolate Bar de Too Faced. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé des palettes sur les yeux. Je crois que la dernière que j'avais utilisé c'était la Zoépa, la Spectrum. Et après pour tous les matins, pour aller vite, j'utilise toujours les Naked Basics. Voilà, c'est des fards neutres, mat. Ça se travaille très très bien. Donc le matin, très tôt, moi je n'utilise que ça. Mais j'avais envie un peu de m'amuser avec mon maquillage. Donc j'ai ressorti la Chocolate Bar. Donc vous la connaissez sûrement. J'adore cette palette. Quand vous n'avez pas d'idée, vous ouvrez même avec un seul fard. Je me suis d'ailleurs maquillée aujourd'hui avec cette palette. Et je l'adore. Les fards se travaillent très bien. Ils sont très pigmentés. Un peu poudreux. Mais en taposant bien, ça va. Mais j'adore cette palette. J'aime aussi beaucoup la semi-sweet. Et j'ai hâte qu'ils sortent en France la Sweet Peach. Elle a l'air magnifique pour l'été. J'ai hâte. Donc voilà. Pour les yeux, je n'ai que celle-ci. Ensuite, autre palette, mais pour le teint. Je vous l'ai présentée aussi dans mes derniers favoris et découvertes. Mais là, j'ai eu bien le temps de la tester. Et je l'aime toujours autant. Donc il s'agit de la palette Shade & Light de Cake Vandy. Donc je vous expliquais, pardon, dans mon dernier article qui est sur cette palette. Je vous la listerai quelque part ici ou en barre d'infos. Comment je me suis procuré la marque Kade Vandy. Donc c'est sur un site espagnol. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, ça sera mieux expliqué. Et j'adore cette palette. J'utilise surtout le Farzone ici pour poudrer mon anti-cerne ou tout le visage. Et surtout les deux bronzers ici. Donc celui-ci, plutôt pour creuser, donc pour le contouring. C'est un genre de taupe. Et celui-ci pour réchauffer mon teint. Donc en tant que bronzer. Donc là, c'est un marron assez chaud. Mais sans sous-ton. Il n'y a pas trop de sous-ton orange. Bon, c'est ce que je porte encore aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais cette palette, elle est extraordinaire. C'est vrai qu'elle coûtait un peu cher à l'achat. Mais je me dis quand même, pour Sifa, 45 euros, elle vaut largement le coup. Et Kade Vandy, en général, c'est une marque que j'ai adoré découvrir ces derniers mois. J'ai d'autres produits, vous allez voir. Mais foncez, foncez sur cette marque. Elle vaut vraiment, vraiment la peine. Ensuite, autre palette que j'ai acheté très, très récemment. Je vous en ai fait aussi un article sur le blog. Que je vous mettrai encore une fois en barre d'infos. Oh, les... Bon, elle se décroche. Je viens de le voir maintenant. On va la remettre pour ne pas la casser. Donc, on va tenir. Il s'agit de la Chicaton de chez Benefit. Donc, c'est une édition limitée. Je sais qu'elle est ressortie il y a quelques jours. Donc, il faut essayer de regarder souvent sur le site ou de vous rendre dans un magasin Sephora. Parce que peut-être que vous allez réussir encore à l'avoir. Donc, moi, je l'ai eu avec les moins 25%. Donc, il y a 4 blushs et le fameux bronzer Oula. Et ce n'est pas toute la palette entièrement qui me plaît. Parce que j'ai des blushs, je ne sais pas ce qu'encore, comme le Rocateur. J'aime beaucoup. Mais sur moi, je trouve qu'il y a beaucoup de paillettes. Alors, peut-être que c'est parce que c'est le début. Mais mes préférés, et pourtant, je ne pensais pas, c'est le Dents de Lion. Donc, il y a ici, c'est un rose assez froid que je porte encore aujourd'hui. Eh bien, moi qui n'aime pas du tout le rose, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est satiné. Oui, il est satiné, il n'est pas mat. Et mon gros, gros coup de cœur, je dirais que c'est le Dallas. Alors, ce n'est pas du tout de saison parce qu'il commence à faire beau. C'est un genre de marron avec des sous-tons un peu prunes. Enfin, c'est assez bizarre comme couleur. Donc, c'est celle-ci. Et je l'adore. Je n'ai quasiment porté que ça tous les jours. D'habitude, j'utilise beaucoup, beaucoup le Baby Love de Too Faced. Ce qui commence vraiment à se creuser. Et depuis que j'ai cette palette, j'utilise très, très souvent ces deux-là. Donc, je l'aime beaucoup. Et ça vaut vraiment le coup parce que tous les blushs et bronzers sont en full size. Et elles ne coûtent que 59 euros. Sans les moins 20 ou moins 25%. Et voilà. Et vous n'avez que des full size qui coûtent à l'unité, quand même, 35,50 euros. Donc, 35,50 euros pour un blush, je trouve ça assez exagéré. Mais là, 59 euros, tout ça, c'était la bonne affaire. Ensuite, je vais passer... Ah non, j'ai encore un produit pour les yeux. Il s'agit d'un eyeliner. Alors, c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Alors, je ne suis pas très eyeliner. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'y arrive jamais. Le matin, je n'ai jamais tant. J'arrive très bien à faire un oeil. Et puis, l'autre, c'est la catastrophe. Il y avait les promos Carrefour avec un eyeliner acheté à offert de la marque L'Oréal. Donc, j'ai décidé de le prendre. Eh bien, franchement, c'est un embout avec un stylo, en fait. C'est assez fin et assez... Alors, il est assez rigide à la base, mais il est assez souple à la pointe. Alors, je vais vous faire un... Alors, il est extra-pigmenté. Moi, je pense que vous allez voir de là. Il est noir et il sèche mat. Et bien, j'y arrive. Au début, c'est assez compliqué. Mais après, quand on a pris le coup de main, ça va. Et je préfère quand même la facilité du pinceau avec un gel. Mais ça, j'y arrive. Ça va. Et en plus, il tient longtemps. Il est mat. Il ne s'effrit pas au cours de la journée. Il ne transfère pas sur ma paupière supérieure. Donc, pour moi, c'est un excellent eyeliner. Et je vous le conseille parce que ça ne coûte pas très cher. Moi, j'ai payé 11 euros les deux, je crois. Donc, je pense que ça coûte 11 euros l'un. C'est assez raisonnable à voir s'il ne sèche pas trop, trop vite. Mais c'est une belle découverte et un beau favori de ces derniers mois. Ensuite, pour le teint, je vous l'ai présenté aussi, décédément, sur le blog. Je vous mettrai tout en barre d'infos encore une fois. Il s'agit de l'highlighter Dior. J'espère qu'avec le soleil en face, on verra bien. Là, je pense qu'on voit bien. Mais je vous mettrai pareil, tout en barre d'infos avec les photos et des swatchs. J'utilise beaucoup sur le visage, mais j'utilise aussi beaucoup sur les yeux. Je l'ai encore en cointerne aujourd'hui. Et même sur la paupière mobile ou sur le sourcil, il est magnifique. Donc, pareil, désolé, c'est une édition limitée que je ne pense pas que vous puissiez trouver maintenant. Peut-être sur le site de Dior, il faudra que je regarde. Mais je vous dirais, je pense qu'il y a des dupes. Mais celui-ci, franchement, je l'adore. Je l'utilise quasiment tous les jours, autant sur les yeux que sur le visage. Donc, voilà. Et c'est le 002, le nude. Il y en avait deux, un rose et un nude. Donc, j'ai choisi le nude. On va passer aux lèvres. Alors, j'ai acheté pas mal de rouges à lèvres ces derniers temps, des rouges à lèvres liquides. Je vous ferai une vidéo dans pas très longtemps, je pense la prochaine, sur tous mes rouges à lèvres liquides. J'en ai pas mal. Je ne ferai peut-être pas les swatchs sur les lèvres, mais au moins sur le bras, pour que vous puissiez un peu comparer ce que je pense de chaque marque que j'ai pu tester, en tout cas. Donc, on va commencer avec le Colourpop. Alors, j'en ai commandé trois, mais je ne vous en présente qu'un aujourd'hui, parce que c'est celui que j'ai le plus porté. Donc, il s'agit du Trap. Donc, il se présente comme ça. Je vais vous faire un petit swatch. Alors, la couleur, il me fait beaucoup penser au... Alors, au Cachemire. C'est assez bizarre. C'est un grèche pour moi. Après, sur les lèvres, il se fonce un peu. Donc, il est ici. Et j'adore ces rouges à lèvres. Alors, je trouve que les nouveaux que j'ai achetés là sont un peu plus asséchants que les anciens que j'avais. Moi, avec du baume à lèvres le soir, en bouche épaisse, et pendant que je me maquille, j'en ai un peu avant, ça passe. Mais ils sont quand même plus asséchants que les premiers. Donc, voilà pour le Trap. Sur moi, j'ai le Stingray que j'adore aussi. Il est... Voilà, Stingray. Et j'ai le crayon avec, que je vous présente aussi dans mes favoris. Donc, j'ai choisi 3 nudes. Mais je vous dis, je vous ferai vraiment une vidéo. Et j'adore ces rouges à lèvres. Le rapport qualité-prix est exceptionnel. 6 dollars en rouge à lèvres liquide, une aussi bonne qualité, vous n'en trouverez pas ailleurs. Par contre, il faut passer par Chipito. C'est le seul bémol. Mais moi, je vois, quand je fais des commandes, il y a à peu près entre 7 et 10 rouges à lèvres. Et je ne paye même pas 7, 8 euros de frais de port Chipito pour venir chez moi. Donc, je trouve vraiment que c'est vraiment pas cher du tout. Et je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc, très gros favori pour celui-ci. Ensuite, donc, je vous disais, le crayon, pareil, Colourpop. Alors, c'est le premier que je teste. Et c'est le Razor. Donc, pareil, de Colourpop. Et ces crayons sont extraordinaires. Alors, pareil, je crois qu'ils coûtent 5 dollars ou 4 dollars. Je ne sais plus, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Et les MAC à côté, rien à voir. On paye ça 17 euros. Et ceux-là sont 100 fois meilleurs. Ils sont crémeux. Ils sont mat, mais ils ne sèchent pas. Et ça tient toute la journée. Je le mets seul des fois et je n'ai aucun souci. Là, je l'ai mis avec le rouge à lèvres. Donc, de la même couleur, je dirais. Juste pour tracer mon contour. Mais j'adore ces crayons à lèvres. Donc, je pense que pour ma prochaine commande, je ne vais commander que des crayons. pour voir s'ils sont tous pareils. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour celui-ci. Un autre crayon. Et c'est ceux-là de chez Kiko. Donc là, c'est le 315. Et je ne crois pas qu'il y ait de nom. Donc, c'est les Crimicolor. Et pareil. Donc, j'en ai trois. Bon, je vous présente celui-là parce que c'est celui que j'ai le plus porté. Donc, il est juste à côté du rouge à lèvres. Et ces crayons, pareil. Ils sont un peu dans la même lignée. Assez crémeux. Mais ils tiennent toute la journée sur les lèvres. Et ça ne coûte 3 fois rien. Je crois qu'ils coûtent 6,90 euros. Enfin, en tout cas, moins de 10 euros. Ça, c'est sûr. Et je les trouve beaucoup plus confortables. Et beaucoup mieux que ce schéma qu'on paye une fortune. Donc, si vous cherchez des crayons à lèvres, cette gamme-là. Donc, c'est avec le packaging bronze. Et le bouchon de la couleur du crayon à lèvres. Ils sont géniaux. On continue dans les lèvres avec des découvertes. Donc, comme je vous disais pour la palette Kate Vandy. Après, j'étais obligée de craquer pour les rouges à lèvres liquides. Donc, il s'agit des Everlasting Liquid Lipstick, il me semble. Donc, j'ai deux teintes. J'ai le Beaux & Narrow et le Lolita. Donc, le Lolita, le premier. Pas le nouveau qu'ils ont sorti. Et j'adore ces rouges à lèvres liquides. J'avais vu une vidéo de Lori. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Qu'il n'avait pas du tout aimé. Elle avait montré des... Elle avait filmé au long de sa journée. Et c'est vrai que le rouge à lèvres était complètement parti. Enfin, c'était vraiment pas beau. Donc, j'avais un peu peur de ça. Ceux qui ne sont pas donnés. Je crois qu'il coûte 19,90€. Donc, j'avais un peu peur. Mais sur moi, ils tiennent très très bien. Sans crayon, sans base, sans rien. Ils ne bougent pas pendant 4-5 heures. Si je mange, il me faut une petite retouche quand même au centre des lèvres. Tout dépend ce que je mange. Mais moi, je les adore. Je vous ferai une revue quand même sur le blog pour vous détailler un peu plus tout ça. Mais si vous aimez les rouges à lèvres liquides et si vous aimez les couleurs pop, je pense que vous allez apprécier cela. Et deux couleurs sont magnifiques. Je vais vous faire quand même les swatchs. Donc, le Boanaro, c'est un marron. Il fonce pareil sur les lèvres. Il est un peu plus clair quand on le pose. Et le Lolita, c'est un vieux rose. Il fait de très très belles lèvres. J'aime beaucoup. Le seul hic, pour moi, je pense que c'est l'applicateur. Enfin, pas l'applicateur. Je trouve que c'est long. J'ai du mal. Alors, je suis obligée de prendre vraiment à la... Pour être précise, de prendre au plus près de la tige. Parce que je trouve que la tige est assez longue. C'est ce que je reprochais d'ailleurs à d'autres rouges à lèvres NYX. Je vous montre. De ce côté, vous avez le Boanaro et ici, le Lolita. Donc, ils sont très pigmentés. Ils deviennent match de suite. Ils sont sans transfert aussi. Franchement, je les adore. Mais je vous ferai une revue, je vous dis. Et je vous en dirai des nouvelles un peu plus longuement, plus détaillées. Donc, voilà. Ensuite, autre coup de cœur. Il s'agit d'une nouveauté de chez NYX. Enfin, je pense que c'est une nouveauté. C'est les WIT. Donc, ce sont des rouges à lèvres fouettés, entre guillemets. Donc, je vous en ai fait une revue sur le blog. Je vous mettrai en barre d'infos, pareil. Donc là, il s'agit d'un prune. Il va être parfait pour le printemps. Ça fait un peu peps. Donc là. Alors, il est ici. Donc, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la texture. Il est très, très confortable. Et on entend très, très peu parler de cette gamme-là de chez NYX. On entend beaucoup parler des soft matte, les primes, ou des lingeries, ou des suèdes. Mais moi, pour l'instant, mes préférés de ce que j'ai pu tester chez NYX, c'est vraiment cette gamme-là. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Mais en tout cas, très, très bon rouge à lèvres. Et la teinte, c'est Dark Cloud Nuage Song. Je vous le remontre, il est ici. Alors, il n'est pas trop mat. Il est un peu brillant au début. Ça devient mat avec le temps quand la brillance s'en va. Mais ce n'est pas un rouge à lèvres, à proprement dit, mat. Mais je l'aime beaucoup. On va passer à mes flops, entre guillemets, parce que j'en ai un, c'est mitigé, un autre. Bon, c'est quand même un flop. Pour le mitiger, il s'agit de Copenhagen de chez NYX. Alors, j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres en général. Mais par contre, quand j'ai vu le tube qui était assez foncé comme ça, bon, vous devez sûrement le connaître parce qu'il est assez connu. Et quand j'ai souhaité la couleur sur mes lèvres, mais rien à voir. Alors, moi, je m'attendais vraiment à un prune vampire, comme le tube. Mais non, c'est un prune. Alors, je vais vous le montrer. Alors, vous voyez quand même la couleur assez foncée du tube. Et ici, juste, oui, il y a mon pouce. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est un très, très joli prune. Mais, enfin, ça n'a rien à voir avec la noirceur, je dirais, du rouge à lèvres. Donc, c'est ça qui m'a un peu déçue. Ici, on ne peut pas se fier au tube. C'est quand même bête parce que moi, je me suis fiée au tube pour commander. J'ai regardé des swatchs. C'est vrai que ça paraissait très foncé. Et quand je l'ai reçue, d'après mon article, on m'a dit qu'elle aussi, il était clair. Et que ça n'avait rien à voir avec le tube. Donc, je me suis dit, bon, c'est dommage parce que c'est un très bon rouge à lèvres. Mais la couleur m'a déçue par rapport au tube. En dernier, un rouge à lèvres et un flop, il s'agit d'Enix Suède. Alors, j'en avais entendu beaucoup parler. Ma copine Lou m'avait dit, tu verras, ils sont géniaux, commande-les. Je les ai commandés, j'en ai pris deux. Je vous mettrai l'article, encore une fois, en barre d'infos. Un, je l'ai donné à ma copine Pauline. Et l'autre, je l'ai gardé parce que la couleur me plaisait vraiment beaucoup. Donc, il s'agit du Vintage. Il est ici. Alors, quand on le pose, il est très, très confortable. Le seul hic que j'ai eu, pareil, c'est avec l'embout que je trouve très long et très plat. Et ce n'est pas assez précis. Moi, qui ai des lèvres très fines et asymétriques, c'est la galère pour appliquer. Mais, en le posant, voilà, c'était très confortable. Et en fait, je me suis juste pincé les lèvres. Et tout est parti. Tout a transféré sur la lèvre du haut. Je n'avais plus rien en bas. Ça avait peluché. J'ai fait les photos avant, après, au bout de 20 minutes, sans boire, sans manger, sans rien, à part parler. Eh bien, je n'avais plus du tout presque de rouge à lèvres. Donc, je trouve ça dommage. J'ai essayé la méthode de mettre une couche très fine, attendre sécher pendant 10 minutes, remettre. D'accord, ça tient. Mais je ne me vois pas tous les matins, attendre 10 minutes, entre chaque pose de rouge à lèvres, pour pouvoir sortir. Donc, je n'utilise pas très souvent. Et je pense que je ne vais pas trop l'utiliser. C'est vrai qu'avec un crayon en dessous, ça tient un peu mieux. Et voilà, il ne faut pas parler pendant le temps que ça sèche, en fait. Et je trouve ça dommage, parce que j'en avais entendu que du bien. Et puis, moi, je n'aime pas du tout. Et le rouge, le Cherry Skies, que j'ai donné à Pauline, c'était encore pire sur moi. Mais par contre, voilà, la couleur vintage, je la trouve magnifique. C'est dommage. Donc, grosse déception pour moi. Dites-moi si vous vous les aimez, ou paraît que moi, ça ne tient pas du tout sur vous. J'aimerais bien connaître votre avis. Mais c'est sûr que, pour l'instant, je ne pense pas recommander cette gamme. Et je vais finir mes favoris avec deux pinceaux. Donc, il s'agit d'un même kit, le kit d'Elsa Make-up. Et j'ai deux coups de cœur. Donc, tout d'abord, ça, c'est le pinceau poudre. Donc, il est énorme. Je ne sais pas si vous allez voir, vous le comparer à ma tête. Il est assez gros. Les poils sont extraordinaires. Je n'ai jamais senti des pinceaux aussi doux. Pourtant, j'ai les Too Faced, que j'adore. Ils sont doux. Mais ceux-là, encore plus doux. Il est très dense. Pas besoin de mettre beaucoup de poudre. À peine, vous faites comme ça, déjà, ça vous prend toute votre tête. Mais j'aime beaucoup, même pour estomper votre bronzer, votre blush. Je l'adore. Et pour l'instant, la qualité, elle est d'être au rendez-vous. Je les ai lavés plusieurs fois. Le monge, tiens, il a l'air assez solide. On verra quand même dans le temps. Et le dernier, c'est le bronzing brush. Donc, pour moi, c'est plutôt un contour brush. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais quand même, il est assez fin pour du bronzing. Je trouve ça trop petit. Mais par contre, pour le contouring, il est extraordinaire. J'aime beaucoup. Il est souple. Il est assez dense. Il est très, très doux. Et en plus d'appliquer, voilà, vous pouvez facilement estomper en remontant vers vos temples. Je l'aime beaucoup. Et ce kit, franchement, à part les pinceaux yeux, que je n'aime pas trop spécialement, j'ai mes favoris chez Zoéva. Mais pour les pinceaux teints, le kit vaut quand même le coup. Je crois qu'il coûte 39,90€. Et il y a 9 pinceaux à l'intérieur. Pour la qualité des produits, des pinceaux teints, c'est un kit à avoir. Surtout pour les débutantes et même non débutantes. Mais vous avez tous les indispensables pour réaliser un maquillage, en fait. Donc, voilà pour mes deux derniers favoris. Donc, voilà, c'est fini pour mes favoris découvertes du mois. Je crois que j'ai trop parlé. Oui, c'est ça, beaucoup trop. Mais j'espère que ça vous aura fait plaisir. Dites-moi en commentaire quels ont été vos favoris découvertes du mois passé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao !